En effet, la question est, de quoi nous sert l'existence si de toute manière nous revoignons notre essence après la mort, dans telle condition que nous éprouvons intensément toutes les affections actives qui lui correspondent ? Nous ne perdons rien en perdant l'existence, nous ne perdons que des parties extensives, mais de quoi sert notre effort durant l'existence si notre essence est de toute façon ce qu'elle est, degrés de puissance indifférents aux parties extensives qui ne lui furent rapportées que du dehors et temporairement. En fait, selon Spinoza, notre pouvoir d'être affecté ne sera pas rempli après la mort par des affections actives du troisième genre si nous n'avons pas réussi durant l'existence elle-même à éprouver proportionnellement un maximum d'affections actives du second genre et déjà du troisième. C'est en ce sens que Spinoza peut estimer qu'il concerne entièrement le contenu positif de la notion de salut. L'existence même est encore conçue comme une sorte d'épreuve. Non pas une épreuve morale, il est vrai, mais une épreuve physique ou chimique, comme celle des artisans qui vérifient la qualité d'une matière, d'un métal ou d'un vase. Dans l'existence, nous sommes composés d'une partie intensive éternelle qui constitue notre essence, ces deux parties extensives qui nous appartiennent dans le temps sous un certain rapport. Ce qui compte est l'importance respective de ces deux sortes d'éléments. Supposons que nous réussissions dès notre existence à éprouver des affections actives. Nos parties extensives elles-mêmes sont affectées par des affections qui s'expliquent par notre seule essence. Les passions subsistantes sont proportionnellement moindres que les affections actives. C'est-à-dire, notre pouvoir d'être affecté se trouve proportionnellement remplis par un plus grand nombre d'affections actives que d'affections passives. Or, les affections actives s'expliquent par notre essence. Ces affections passives s'expliquent par le jeu infini de détermination extrinsèque des parties extensives. On n'en conclut que des deux éléments qui nous composent la partie intensive de nous-mêmes a pris relativement beaucoup plus d'importance que les parties extensives. À la limite, quand nous mourrons, ce qui périgne n'est d'aucune importance eut égard à ce qui persiste. Notre effort durant l'existence est ainsi défini. Former notre corps de telle manière qu'il se rapporte à un esprit au plus haut point conscient de soi-même, de Dieu et des choses, alors ce qui concerne la mémoire et l'imagination sera à peine de quelque importance eut égard à l'entendement. D'autant plus nous connaissons de choses par le deuxième et troisième genre, d'autant plus grande et relativement à la partie de nous-mêmes éternelle. D'autant plus de choses qu'on prend l'esprit par le deuxième et le troisième genre de connaissances, d'autant plus grande en est la partie qui reste indemne. Il va de soi que cette partie éternelle, prise en elle-même indépendamment des parties extensives qui s'y ajoutent pour composer notre existence, est un absolu. Mais supposons que durant notre existence, nous restions remplis et déterminés par des affections passives. Des deux éléments qui nous composent, les parties extensives auront relativement plus importance que la partie intensive éternelle. Nous perdons d'autant plus en mourant. C'est pourquoi seul craint la mort celui qui a quelque chose à en craindre, celui qui perd relativement davantage en mourant. D'autant plus de choses qu'on prend l'esprit par le deuxième et le troisième genre de connaissances, d'autant plus grande en est la partie qui reste indemne. Notre essence n'en reste pas moins l'absolu qu'elle est en elle-même. L'idée de notre essence n'en reste pas moins ce qu'elle est absolument en Dieu. Mais le pouvoir d'être affecté qui lui correspond éternellement reste vide. Ayant perdu nos parties extensives, nous avons perdu toutes nos affections qui s'expliquées par elles. Or, nous n'avons pas d'autres affections. Quand nous mourrons, notre essence demeure mais comme un abstrait. Notre essence reste inaffectée. Au contraire, quand nous avons su faire de la partie intensive l'élément le plus important de nous-mêmes, en mourant, nous perdons peu de temps. Nous perdons les passions qui subsistent en nous puisque celles-ci s'expliquées par les parties extensives. Dans une certaine mesure, nous perdons aussi les notions communes et les affections actives du second genre qui n'ont de valeur autonome en effet qu'en tant qu'elles s'appliquent à l'existence. Enfin, les affections actives du troisième genre ne peuvent plus s'imposer aux parties extensives puisque celles-ci ne nous appartiennent plus. Mais notre pouvoir d'être affecté subsiste éternellement, accompagnant notre essence et l'idée de notre essence. Or, ce pouvoir est nécessairement et absolument rempli par les affections du troisième genre. Durant notre existence, nous avons fait de notre partie intensive la part relativement la plus importante de nous-mêmes. Après notre mort, les affections actives qui s'expliquent par cette partie remplissent absolument notre pouvoir d'être affecté. Ce qui reste de nous-mêmes est absolument effectué. Notre essence telle qu'elle est en Dieu et l'idée de notre essence telle qu'elle est conçue par Dieu se trouvent entièrement affectées. Il n'y a jamais de sanctions morales d'un Dieu justicier, ni châtiment, ni récompense, mais les conséquences naturelles dans notre existence. Il est vrai que durant notre existence, notre pouvoir d'être affecté se trouve toujours et nécessairement rempli, mais soit par des affections passives, soit par des affections actives. Or, si notre pouvoir tant que nous existons est entièrement rempli par des affections passives, il restera vide et notre essence abstraite une fois que nous aurons cessé d'exister. Il sera absolument effectué par des affections du troisième genre si nous l'avons proportionnellement rempli par un maximum d'affections actives. D'où l'importance de cette épreuve de l'existence. Existant, nous devons sélectionner les passions joyeuses, car seules elles nous introduisent aux notions communes et aux joies actives qui en découlent. Et nous devons nous servir des notions communes comme d'un principe qui nous introduit déjà aux idées et aux joies du troisième genre. Alors, après la mort, notre essence sera toutes les affections dont elle est capable, et toutes ces affections seront du troisième genre. Telle est la voie difficile du salut. La plupart des hommes, la plupart du temps, restent fixés aux passions tristes qui les séparent de leur essence et la réduisent à l'état d'abstraction. La voie du salut est la voie même de l'expression. Devenir expressif, c'est-à-dire devenir actif. Exprimer l'essence de Dieu. Être soi-même une idée par laquelle l'essence de Dieu s'explique. Avoir des affections qui s'expliquent par notre propre essence et qui expriment l'essence de Dieu. Conclusion. Théorie de l'expression chez Leibniz et Spinoza, l'expressionnisme en philosophie. La force d'une philosophie se mesure au concept qu'elle crée ou dont elle renouvelle le sens et qui impose un nouveau découpage aux choses et aux actions. Il arrive que ces concepts soient appelés par le temps, chargés d'un sens collectif conforme aux exigences d'une époque et soient découverts, créés ou recréés par plusieurs auteurs à la fois. Il en est ainsi pour Spinoza et Leibniz et le concept d'expression. Ce concept prend sur soi la force d'une réaction anticartésienne menée par ces deux auteurs de deux points de vue très différents. Il implique une redécouverte de la nature et de sa puissance, une recréation de la logique et de l'ontologie, un nouveau matérialisme et un nouveau formalisme. Le concept d'expression s'applique à l'être déterminé comme Dieu pour autant que Dieu s'exprime dans le monde. Il s'applique aux idées déterminées comme vraies pour autant que les idées vraies expriment Dieu et le monde. Il s'applique enfin aux individus déterminés comme essence singulière, pour autant que les essences singulières s'expriment dans les idées. Si bien que les trois déterminations fondamentales, être, connaître, agir ou produire, sont mesurées et systématisées sous ce concept. Être, connaître, agir sont les espèces de l'expression. C'est l'âge de la raison suffisante. Les trois branches de la raison suffisante, ratio, essendi, ratio, conochendi, ratio, fiendi ou agendi, trouvent dans l'expression leur racine commune. Le concept d'expression, pourtant, tel qu'il est redécouvert par Spinoza et par l'épnis des pas nouveaux, il a déjà une longue histoire philosophique, mais une histoire un peu cachée, un peu maudite. Nous avons essayé de montrer, en effet, comment le thème de l'expression se glissait dans les deux grandes traditions théologiques de l'émanation et de la création. Il n'intervient pas comme un troisième concept rivalisant du dehors avec cela. Il intervient plutôt à un moment de leur développement et risque toujours de les détourner, de les confisquer à son profit. Bref, c'est un concept proprement philosophique au contenu immanent qui s'immisce dans les concepts transcendants d'une théologie immanative ou créationniste. Il apporte avec lui le danger proprement philosophique, le panthéisme ou l'immanence, l'immanence de l'expression dans ce qui s'exprime et de l'exprimer dans l'expression. Il prétend pénétrer dans le plus profond, dans les arcanes, suivant un mot que Leibniz aimait. Il redonne à la nature une épaisseur qui lui est propre et en même temps rend l'homme capable de pénétrer dans cette épaisseur. Il rend l'homme adéquat à Dieu et détenteur d'une nouvelle logique, automate spirituel, égal à la combinatoire du monde. Né dans les traditions de l'émanation et de la création, il s'en fait deux ennemis parce qu'il conteste aussi bien la transcendance d'un un supérieur à l'être que la transcendance d'un être supérieur à la création. Tout concept possède en soi virtuellement un appareil métaphorique. L'appareil métaphorique de l'expression, c'est le miroir et le germe. Sur ces deux thèmes, du miroir et du germe ou du rameau, en rapport essentiel avec la notion d'expression, voire par exemple le procès d'écart, en effet, ces thèmes font partie des principaux chefs d'accusation. L'expression comme ratio et sendi se réfléchit dans le miroir comme ratio comme shendi et se reproduit dans le germe comme ratio fiendi. Mais voilà que le miroir semble absorber et l'être qui se réfléchit en lui et l'être qui regardait l'image. Le germe ou le rameau semble absorber l'arbre dont il provient et l'arbre qui en provient. Et quelle est cette étrange existence telle qu'elle est prise dans le miroir, telle qu'elle est impliquée, enveloppée dans le germe, bref, l'exprimée entité dont on peut dire à peine qu'elle existe. Nous avons vu que le concept d'expression avait comme deux sources l'une ontologique qui concerne l'expression de Dieu qui naît à l'abri des traditions de l'émanation et de la création, mais qui les conteste profondément. L'autre logique qui concerne l'exprimer des propositions qui naît à l'abri de la logique aristotélicienne, mais la conteste et la bouleverse. Toutes deux se rejoignent dans le problème des noms divins, du logos ou du verbe. Si l'apnise espinoza au XVIIe siècle, l'un à partir d'une tradition chrétienne, l'autre à partir d'une tradition juive, retrouve le concept d'expression et lui donne une nouvelle lumière, c'est évidemment dans un contexte qui est celui de leur temps, en fonction de problèmes qui sont ceux de leur système respectif. Essayons d'abord de dégager ce qu'il y a de commun dans les deux systèmes et pour quelles raisons il réinvente le concept d'expression. Ce qu'il reproche à Descartes concrètement, c'est d'avoir fait une philosophie trop rapide ou trop facile dans tous les domaines. Descartes va si vite et qu'il laisse échapper la raison suffisante, l'essence ou vraie nature. Partout, il en reste au relatif. D'abord à propos de Dieu. La preuve ontologique de Descartes repose sur l'infiniment parfait et se hâte de conclure. Mais l'infiniment parfait est un propre tout à fait insuffisant pour montrer quelle est la nature de Dieu et comment cette nature est possible. De même, les preuves a posteriori de Descartes reposent sur la considération des quantités de réalité données et ne s'élèvent pas jusqu'à un principe dynamique dont celles-ci dépendent. Ensuite, à propos des idées, Descartes découvre les critères du clair et du distinct. Mais le clair et distinct est encore un propre, une détermination extrinsèque de l'idée qu'il ne nous renseigne pas sur la nature et la possibilité de la chose en idée ni de la pensée comme telle. Descartes en reste au contenu représentatif de l'idée et à la forme de la conscience psychologique qui la pense. Il rate ainsi le véritable contenu immanant de l'idée comme la vraie forme logique et l'unité des deux, l'automate spirituel. Il nous dit que le vrai est présent dans l'idée claire et distincte. Mais qu'est-ce qui est présent dans l'idée vraie ? À quel point déjà ce second courant critique rejoint le premier ? On le voit aisément. Car si l'on en reste au clair et distinct, on ne peut mesurer les idées entre elles et les comparer aux choses que par la considération des quantités de réalité. Ne disposons que d'un caractère extrinsèque de l'idée, on atteint dans l'être que des caractères eux-mêmes extrinsèques. Bien plus, la distinction comme norme de l'idée préjuge de l'état des distinctions entre choses représentées dans l'idée. C'est en rapport avec le critère du clair et du distinct que Descartes, dans tout, le trésor des distinctions scolastiques, ne retient que la distinction réelle selon lui nécessairement numérique, la distinction de raison selon lui nécessairement abstraite, la distinction modale selon lui nécessairement accidentelle. Enfin, à propos des individus et de leurs actions, Descartes interprète l'individu humain comme le composé réel d'une âme et d'un corps, c'est-à-dire de deux termes hétérogènes censés agir réellement l'un sur l'autre. N'est-il pas inévitable alors que tant de choses soient incompréhensibles selon Descartes, non seulement ce composé lui-même mais le processus de sa causalité et aussi l'infini et aussi la liberté ? C'est dans un seul et même mouvement qu'on réduit l'être à la platitude de l'infiniment parfait, les choses à la platitude des quantités de réalité, les idées à la platitude de la causalité réelle et qu'on redécouvre toute l'épaisseur du monde mais dès lors sous une forme incompréhensible. Or, quelles que soient les différences entre Leibniz et Spinoza et notamment leur différence dans l'interprétation de l'expression, c'est un fait qu'ils se servent tous deux de ce concept pour dépasser à tous les niveaux précédents ce qu'ils estiment être l'insuffisant sous la facilité du cartésianisme pour restaurer l'exigence d'une raison suffisante opérant dans l'absolu. Non pas qu'ils reviennent en deçà de Descartes, il y a pour eux des acquis du cartésianisme qui ne peuvent être remis en question, ne serait-ce précisément que les propriétés de l'infiniment parfait, de la quantité de réalité du clair et du distinct, du mécanisme, etc. Spinoza et Lagnis sont des postes cartésiens au sens où Fichte, Schelling et Hegel sont des postes kantiens. Il s'agit pour eux d'atteindre au fondement dont découlent toutes ces propriétés précédemment énumérées, de redécouvrir un absolu qui soit la mesure du relativisme cartésien. Comment procède-t-il et pourquoi le concept d'expression est-il le meilleur pour cette tâche ? L'infiniment parfait comme propre doit être dépassé vers l'absolument infini comme nature. Et les dix premières propositions de l'éthique montrent que Dieu existe nécessairement, mais parce que l'absolument infini est possible ou non contradictoire. Telle est la démarche spinoziste où parmi toutes les définitions du début de l'éthique qui sont nominales, il est démontré que la définition 6 est réelle. Or, cette réalité même est constituée par la coexistence de toutes les formes infinies qui introduisent leur distinction dans l'absolu sans y introduire le nombre. Ces formes constitutives de la nature de Dieu et qui n'ont l'infiniment parfait que comme propriété sont l'expression de l'absolu. Dieu est représenté comme infiniment parfait mais il est constitué par ses formes plus profondes, il s'exprime dans ses formes, dans ses attributs. La démarche de l'ethnise est formellement semblable, même dépassement de l'infini vers l'absolu. Non pas certes que l'être absolu de l'ethnise soit le même que celui de Spinoza, mais là encore il s'agit de démontrer la réalité d'une définition et d'atteindre à une autre nature, à une nature de Dieu par-delà la propriété. Là encore, cette nature est constituée par des formes simples et distinctes dans lesquelles Dieu s'exprime et qui exprime elle-même des qualités positives infinies. De même, chez Spinoza comme chez l'ethnise, nous l'avons vu, c'est la découverte de quantités intensives ou de quantités de puissances comme plus profondes que les quantités de réalité qui transforment les procédés à posteriori en y introduisant l'expressivité. Passons au second point qui concerne la connaissance et l'idée. Ce qui est commun à l'ethnise et à Spinoza, c'est la critique du clair et distinct cartésien comme convenant à la réconciliation et aux définitions nominales plutôt qu'à la vraie connaissance par définition réelle. Or, la vraie connaissance est découverte comme une espèce de l'expression, c'est dire à la fois que le contenu représentatif de l'idée est dépassé vers un contenu immanent proprement expressif et que la forme de la conscience psychologique est dépassée vers un formalisme logique, explicatif. Et l'automate spirituel présente l'identité de cette nouvelle forme et de ce nouveau contenu. Nous sommes nous-mêmes des idées en vertu de notre pouvoir expressif et on pourrait appeler notre essence ou idée ce qui comprend tout, ce que nous exprimons et comme elle exprime notre union avec Dieu-même, elle n'a point de limite et rien ne la passe. Quant au troisième point, nous devons repenser l'individu défini comme le composé d'une âme et d'un corps. C'est que l'hypothèse d'une causalité réelle est peut-être le moyen le plus simple d'interpréter les phénomènes de ce composé, les actions et les passions. Mais il n'est pas pour cela le moyen le plus convaincant ni le plus intelligent ni le plus intelligible. On néglige en effet un monde riche et profond, celui des correspondances non-causales. Bien plus, il se peut que la causalité réelle s'établisse et veille seulement dans certaines régions de ce monde des correspondances non-causales et le supposent en vérité. La causalité réelle serait seulement un cas particulier d'un principe plus général. On a à la fois l'impression que l'âme et le corps ont une quasi-identité qui rend la causalité réelle inutile entre eux et une hétérogénéité, une hétéronomie qui la rend impossible. L'identité ou la quasi-identité est celle d'un invariant. L'hétéronomie est celle de deux séries variables, l'une corporelle, l'autre spirituelle. Or, la causalité réelle intervient bien dans chacune des séries pour son compte. Mais le rapport des deux séries et le rapport à l'invariant dépendent d'une correspondance non-causale. Si nous demandons maintenant quel est le concept capable de rendre compte d'une telle correspondance, il apparaît que c'est lui, c'est celui d'expression. Car s'il est vrai que le concept d'expression s'applique adéquatement à la causalité réelle, au sens où l'effet exprime la cause et où la connaissance de l'effet exprime la connaissance de la cause, ce concept n'en déborde pas moins la causalité puisqu'il fait correspondre et résonner des séries tout à fait étrangères de l'une à l'autre. Si bien que la causalité réelle est une espèce de l'expression, mais seulement une espèce subsumée sous un jarre plus profond, ce jarre traduit immédiatement la possibilité pour des séries distinctes d'hétérogènes les expressions d'exprimer un même invariant l'exprimer, en établissant dans chaque série variable un même enchaînement de causes et d'effets. L'expression s'installe au cœur de l'individu, dans son corps et dans son âme, dans ses passions et ses actions, dans ses causes et ses effets. Et par monade, l'hypnisme et aussi par mode, Spinoza, n'entendent rien d'autre que l'individu comme centre expressif. Si le concept d'expression a bien cette triple importance du point de vue de l'être universel, du connaître spécifique et de l'agir individuel, on ne peut à cet égard exagérer l'importance de la communauté Spinoza et l'hypnise, même s'ils divergent en chaque point dans leur usage et de leur interprétation du concept et leur interprétation du concept. Et déjà, les différences formelles, les différences de ton préfigurent, les différences de contenu. Nous disions qu'on ne trouve pas chez Spinoza une définition ni une démonstration explicite de l'expression, bien que cette définition, cette définition, cette démonstration soit constamment impliquée dans l'œuvre. Chez Leibnise, au contraire, on trouve des textes qui traitent explicitement de la compréhension et de l'extension de la catégorie d'expression. Mais bizarrement, c'est Leibnise qui donne à cette catégorie une extension telle qu'elle finit par tout recouvrir, y compris le monde des signes, des similitudes, des symboles et des harmonies. L'expression est commune à toutes les formes et c'est un jar dont la perception naturelle, le sentiment animal et la connaissance intellectuelle sont des espèces. Tandis que Spinoza mène la plus sévère épuration et oppose strictement les expressions au signe et aux analogies. Un des textes les plus nets de Leibnise est Quid est ide idea. Après avoir défini l'expression par une correspondance d'habitus entre deux choses, L'Agnis distingue deux grands types d'expression naturelle, celle qui implique une certaine similitude, un dessin par exemple, et celle qui enveloppe une certaine loi ou causalité, une projection. Mais il apparaît que de toute manière un des termes du rapport d'expression est toujours supérieur à l'autre, soit qu'il jouisse de l'identité reproduite par le second, soit qu'il enveloppe la loi que l'autre développe. Et dans tous les cas, il concentre dans son unité ce que l'autre disperse dans la multitude. L'expression, selon Leibnise, fonde dans tous les domaines un tel rapport de l'un et du multiple, ce qui s'exprime est doué d'une véritable unité par rapport à ses expressions et ou ce qui revient au même, l'expression est une par rapport à l'exprimé multiple et divisible. Leibnise, il suffit que ce qui est divisible et matériel et se trouve divisé en plusieurs êtres soit exprimé ou représenté dans ce seul être indivisible ou dans la substance qui est douée d'une véritable unité. L'âme et la machine s'accordent parfaitement et quoi qu'elle n'ait point d'influence immédiate l'une sur l'autre elles s'expriment mutuellement l'une ayant concentré dans une parfaite unité tout ce que l'autre a dispersé dans la multitude. Mais ainsi une certaine zone obscure ou confuse est toujours introduite dans l'expression. Le terme supérieur en raison de son unité exprime plus distinctement ce que l'autre exprime moins distinctement dans sa multitude. c'est même en ce sens qu'on répartit les causes et les effets les actions et les passions. Lorsqu'on dit qu'un corps nageant est cause d'une infinité de mouvements des parties de l'eau et non l'inverse c'est parce que le corps a une unité qui permet d'expliquer plus distinctement ce qui arrive. Bien plus comme le second terme est exprimé dans le premier celui-ci taille en quelque sorte son expression distincte dans une région obscure qui l'entoure de toutes parts et dans laquelle il plonge. Ainsi chaque monade trace son expression partielle distincte sur fond d'une expression totale confuse. Elle exprime confusément la totalité du monde mais n'en exprime clairement qu'une partie prélevée ou déterminée par le rapport lui-même expressif qu'elle entretient avec son corps. Le monde exprimé par chaque monade est un continuum pourvu de singularité. C'est autour de ces singularités que les monades se forment elles-mêmes en tant que centre expressif. Il en est de même pour les idées. Notre âme ne fait réflexion que sur les phénomènes plus singuliers qui se distinguent des autres ne pas en pensant distinctement à aucun lorsqu'elle pense également à tous. C'est pourquoi notre pensée n'atteint pas l'absolument adéquat aux formes absolument simples qui sont tendues mais en reste à des formes et à des termes relativement simples c'est-à-dire simples relativement à la multitude qui l'enveloppe. Et cela est encore vrai de Dieu et des différentes vues de Dieu dans les régions de son entendement qui concernent la création possible. Les différents mondes créables, mondes, formes, se font obscures à partir duquel Dieu crée le meilleur en créant les monades ou expressions qu'il exprime pour le mieux. Même en Dieu ou du moins dans certaines régions de son entendement, l'un se combine avec un zéro qui rend la création possible. Nous devons donc tenir compte de deux facteurs fondamentaux dans la conception l'agnésienne de l'expression, l'analogie qui exprime surtout les différents types d'unités en rapport avec les multiplicités qu'ils enveloppent, l'harmonie qui exprime surtout la manière dont une multiplicité correspond dans chaque cas à son unité de référent. Comme tous les esprits sont des unités, on peut dire que Dieu est l'unité primitive exprimée par toutes et les autres suivant leur portée. C'est de quoi résulte l'opération dans la créature laquelle est variée selon les différentes combinaisons de l'unité avec le zéro ou bien du positif avec le privatif. Ce sont ces différents types d'unités qui symbolisent les uns avec les autres, par exemple les notions relativement simples de l'entendement avec les absolument simples de l'entendement divin. Tout ceci forme une philosophie symbolique de l'expression où l'expression n'est jamais séparée des signes et des variations pas plus que des zones obscures où elles plongent. Le distinct et le confus varient dans chaque expression. L'entre-expression signifie notamment que ce qu'une monade exprime confusément une autre l'exprime distinctement. Une telle philosophie symbolique est nécessairement une philosophie des expressions équivoques. Et plutôt que d'opposer l'hypnise à Spinoza en rappelant l'importance des thèmes l'hypnisiens du possible et de la finalité, il nous semble nécessaire de dégager ce point concret qui concerne la manière dont l'hypnise interprète et vit le phénomène de l'expression parce que tous les autres thèmes et les autres concepts en découlent. Tout se passe comme si l'hypnise à la fois pour sauver la richesse du concept d'expression et pour conjurer le danger panthéiste attenant, trouver une nouvelle formule d'après laquelle la création et l'émanation étaient les deux espèces réelles de l'expression ou correspondaient à deux dimensions de l'expression. La création dans la constitution originaire des unités expressives analogues et combinaison de l'unité avec le zéro. L'émanation dans la série dérivée qui développe les multiplicités exprimées dans chaque type d'unité. Les enveloppements et développements les transproductions et les méta-schématismes. Un type d'unité est toujours cause finale par rapport à la multiplicité qu'il subsume et l'hypnise emploie particulièrement le mot harmonie pour désigner cette référence du multiple à l'homme. Il arrive que l'hypnise emploie le mot émanation pour désigner la création des unités et leur combinaison. Or Spinoza donne de l'expression une interprétation vivante tout à fait différente car l'essentiel pour Spinoza c'est de séparer le domaine des signes toujours équivoques et celui des expressions dont la règle absolue doit être l'univocité. Nous avons vu en ce sens comment les trois types de signes et signes indicatifs de la perception naturelle signes impératifs de la loi morale et de la révélation religieuse étaient radicalement rejetés dans l'inadéquat. Et ce qui tombe avec eux c'est tout le langage de l'analogie aussi bien celui qui prête à Dieu un entendement et une volonté que celui qui prête aux choses une fin et du même coup l'absolument adéquate peut être atteinte et formée par nous dans la mesure où le reçoit ses conditions au strict régime de l'univocité. L'idée adéquate c'est l'idée expressive c'est-à-dire l'idée distincte autant qu'elle a conjuré ce fond obscur et confus dont elle ne se séparait pas chez Leibniz. Nous avons essayé de montrer comment Spinoza opérait concrètement cette sélection dans le procédé de formation des notions communes où l'idée cesse d'être un signe pour devenir une expression univoque. Quels que soient les termes mis en jeu dans le rapport d'expression on ne dira pas que l'un exprime distinctement ce que l'autre exprime confusément. Surtout ce n'est pas ainsi qu'on répartira l'actif et le passif l'action et la passion la cause et les faits car contrairement au principe traditionnel les actions vont de pair avec les actions les passions avec les passions si l'harmonie préétablie de Leibniz et le parallélisme de Spinoza ont en commun de rompre avec l'hypothèse une causalité réelle entre l'âme et le corps leur différence fondamentale n'en est pas moins celle-ci la répartition des actions et des passions reste chez Leibniz ce qu'elle était dans l'hypothèse traditionnelle le corps pâtissant quand l'âme agit et inversement tandis que Spinoza bouleverse toute la répartition pratique en affirmant la parité des passions de l'âme avec celle du corps des actions du corps avec celle de l'âme c'est que chez Spinoza le rapport d'expression ne s'établit qu'entre égaux c'est là le vrai sens du parallélisme il n'y a jamais éminence d'une série certes la cause en sa série reste plus parfaite que l'effet la connaissance de la cause en sa série reste plus parfaite que celle de l'effet mais loin que la perfection implique une analogie une symbolisation d'après laquelle le plus parfait existerait sur un mode qualitatif que le moins parfait elle implique seulement un processus quantitatif immanent d'après lequel le moins parfait existe dans le plus parfait c'est à dire dans cette forme et sous cette même forme univoque qui constitue l'essence du plus parfait c'est en ce sens aussi nous l'avons vu qu'on doit opposer la théorie de l'individuation qualitative chez Laibniz et la théorie de l'individuation quantitative chez Spinoza sans pouvoir en conclure certes que le mode est moins d'autonomie que la monade chez Spinoza comme chez Laibniz le rapport d'expression concerne essentiellement l'un et le multiple mais dans l'éthique on chercherait en vain un signe par lequel le multiple en tant qu'imparfait implique une certaine confusion par rapport à la distinction de l'un qui s'exprime en lui le plus ou moins de perfection selon Spinoza n'implique jamais un changement de forme ainsi la multiplicité des attributs est strictement égale à l'unité de la substance par cette stricte égalité nous devons entendre que les attributs sont formellement ce que la substance est ontologiquement